Laurent Gbagbo a soufflé ses 77 bougies le mardi 31 mai 2022. Un événement qui n'a vu aucune réaction de la part de Simone Gbagbo. La situation est vraiment compliquée et très tendue entre les membres du couple Gbagbo. Au moment où des inconditionnels de l'ancien président et son nouveau parti politique n'ont pas manqué de lui rendre un hommage, son épouse légale, Simone Gbagbo ne s'est pas gênée pour lui dédier une note. C'était comme un non-événement, un silence total sur cet événement particulier de la vie de son époux légale. Par le passé, et même pendant son séjour à la haie, il était possible de voir une telle action de sa part. Mais ce 31 mai-là, rien n'a été aperçu sur ses différents comptes des réseaux sociaux. A croire qu'elle et son service de communication ont « boycotté » l'anniversaire de son époux. Le retour de Laurent Gbagbo le 31 mai 2021, il faut rappeler que le FPI Tendance Assoa Hadoude alors avait organisé le 76e anniversaire de Laurent Gbagbo à Abidjan. Un jour mémorable pour ses partisans car il marquait la date officielle de son retour en Côte d'Ivoire, après 10, 10, ans passé hors du pays. En effet, Assoa Hadoude dévoilait au Monde que Laurent Gbagbo rentrait à Abidjan le 17 juin 2021. Ses 76 ans étaient placés sous le sceau du renouveau à cette occasion, point de Simone Gbagbo dans les environs. Ni dans la salle, ni en visioconférence. Néanmoins une vidéo de joyeux anniversaire de sa part a circulé sur les réseaux sociaux. Notons également que ses 76 ans étaient placés sous le sceau du renouveau à en croire tous les intervenants à la dite cérémonie. Et cela présageait beaucoup de changements. Lire aussi « Passport de Blé Goudet », voici la mission secrète que Laurent Gbagbo a confiée au ministre KKB Simone Eivet Gbagbo célébrera ses 73 ans très bientôt. Plus précisément le 20 juin 2022 prochain. Et on saura si le parallélisme des formes sera appliqué par son époux légal, Laurent Gbagbo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !